Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Grande première, l'équipe de France de basketball est en Guadeloupe ce week-end. Les vols, c'est la nouvelle compagnie aérienne qui s'envolvait à Paris pour 99 euros. La consommation de pétrole en Guadeloupe progresse encore, en cause, les voitures. Troisième spectacle de Maggie Bordé, la chorégraphe revient après trois ans d'absence. C'est comme si l'équipe de France de football, à l'époque de Thuram, Galas, Henri, venait en Guadeloupe. Le football ne l'a jamais fait, mais le basket innove. Pour la première fois, les grands champions du basket français, réclamés aux quatre coins de la planète, décident de faire une escale en Guadeloupe. Un week-end de rencontres sportives qui permet de valoriser le basket ici en Guadeloupe. Mike Saint-Horé. ... Les prochains membres de l'équipe de France de basket sont peut-être présents sur le terrain, mais l'avenir nous le dira. En attendant, ils ont pu recevoir le soutien de l'équipe actuelle de passage en Guadeloupe, suite à leur quasi-qualification pour la Coupe du Monde face à la Russie. Effectivement, c'est très important pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur. Déjà, de ramener l'équipe de France ici, c'est déjà quelque chose de vraiment fabuleux. Et après, comme tu l'as dit si bien, c'est vraiment pour la nouvelle génération, pour leur montrer qu'on ne les oublie pas et qu'on est toujours là pour eux. Donc, vraiment, vraiment très fier de pouvoir être ici. Déjà, la Guadeloupe, comme la Martinique et la Guyane, sont des terres de champions. On a beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons qui partent d'ici, qui pourront les équipes nationales. Ça, c'est très bien. Et puis, on a quelques joueurs qui terminent leur carrière internationale. C'est Flo Pietrus, c'est Mickaël Djilabal. Je pense que c'était un beau clin d'œil vis-à-vis de ces champions, vis-à-vis de ces territoires qui nous sont si chers. Que ce soit chaque club, que ce soit ici la Ligue régionale avec Patrice Alexis et Patrick Kamm, ils sont là d'ailleurs pour détecter les jeunes talents et les mettre dans ce qu'on appelle le parcours d'excellence sportive, c'est-à-dire leur premier mètre d'arriver au plus haut niveau. S'il y a des gens qui sont payés pour ça, on a un cadre technique, Patrick Kamm, on a un deuxième, Philippe Ury, on a deux personnes à temps plein qui sont ici pour travailler sur cette détection de jeunes talents. Et ensuite, ils intègrent ici ce qu'on appelle le pôle espoir, dans lequel on regroupe les meilleurs talents de Guadeloupe, filles et garçons. Mais en général, on commence à les détecter à 11-12 ans et le vrai travail de détection se fait à partir de 12 ans. Et on les met en sélection régionale, départemental laborant à moins de 13 ans et ensuite régional à moins de 14 ans. Ce jeudi, c'est au palais des sports du Gauzet qu'a eu lieu le tournoi Grand Bousier 3 contre 3 en amont du match de gala de vendredi, deux jours pour promouvoir le basket. Dans la mesure où l'équipe de France a décidé de venir en Guadeloupe pour le match de gala, pour Florent Petrus et Maggi Labal, j'ai pensé avec l'opération que la fédération va mettre en place très prochainement le premier championnat de France, le championnat. Donc j'ai demandé à la ville du Gauzet et le club du GGB d'organiser en amont du match de gala un tournoi 3-3. Et ce qui va se passer aujourd'hui, on y est, avec aussi une première avec les anti-basket et aussi les VIP, les anciens basketeurs qui vont participer ce soir à un match de 3-3. Déjà c'est un témoignage entre les anciens qui terminent leur carrière et des nouveaux qui espèrent un jour peut-être porter le maillot de l'équipe de France. Donc c'est ce témoignage. On parle très souvent de retour sur investissement, comment faire pour qu'on puisse aider dans la Guadeloupe, comme la Martinique et la Guyane à développer le basket ici, à s'y retrouver, donc je pense que c'est un beau témoignage. C'est fabuleux la Guadeloupe, on peut citer les joueurs, on a commencé avec Jim Bilba, mais même avant on a vu Jacques Cachemire, tout ça. Et puis dans le plus récent, les Rudi Gobert, les Rodrigo Gobois, et bon, Michael Gilabal, Florent Petrus, on a tous les ans des grands talents et je pense qu'on aura encore tous les ans des grands talents. Puis c'est beau de voir Rudi Gobert, qui a quand même le fils du Redi Bourgaret d'ici, qui a été aussi un grand talent du basket français. Donc ce témoignage est intéressant. Le match de gala opposera une équipe All-Star avec deux têtes d'affiche, Florent Petrus et Michael Gilabal, opposés pour la première fois en Guadeloupe à l'équipe de France emmenée par son capitaine Boris Dio. Une initiative du président du basket français Jean-Pierre Suita, qui sait que les vocations des prochaines stars mondiales du basket naissent souvent ici au cœur de la Guadeloupe. Les résultats du bac sont tombés, les vacances scolaires ont commencé et de plus belle, les avions recommencent à voler. Après Norvégiane, la compagnie Level entre dans la danse et casse les prix. Quatre vols par semaine vers Paris, 99 euros l'allée simple et wifi à bord. Jean-Marc Rimbaryjeune. Une nouvelle compagnie aérienne, low-cost Long Courrier, dessert désormais la Guadeloupe. À l'attention de tous, le vélo au sol. Level, filiale espagnole du groupe IAG, International Airline Group, inaugurait son premier vol entre Paris et Pointe-à-Pitre. Et comme il est de tradition, l'Airbus A330-200 était baptisé après son premier atterrissage sur le tarmac de l'aéroport Pôle-Caraïbe. Coût du trajet de base, 99 euros. À cette offre s'ajoutent des options payantes pour bénéficier des différents services à bord et en soute. Toutefois, vous pourrez amener votre repas sous réserve des contrôles de sûreté et de limitations. Aujourd'hui, c'est notre premier vol. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons opérer quatre fois par semaine. À partir du mois de novembre, ce sera cinq fois par semaine. Avec Level, nous avons de fortes ambitions. Un troisième avion a d'ores et déjà été annoncé hier. Un troisième avion qui va rejoindre la flotte de Level France en 2019. Les passagers de ce tout premier vol de la compagnie semblent avoir été plutôt satisfaits de leur voyage. Comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Magnifique. Il est bien, très bien. Très agréable. Avec carpe, avec carpe. C'est à reprendre, faire un autre vol. Depuis le développement du low-cost en Guadeloupe en 2014, le trafic a augmenté en moyenne de plus de 5% par an. Pour pouvoir donc pallier au flux des passagers estimés à venir, la société aéroportuaire Guadeloupe-Pôle-Caraïbe devra étendre le terminal existant. C'était l'objet d'une conférence de presse organisée à l'aéroport plus tôt dans la matinée. La décision de lancer 200 euros d'investissement a été prise par le conseil de surveillance du 22 juin. L'objectif, c'est de porter la capacité des installations à 3 millions de passagers par an, sachant que le trafic aujourd'hui est autour de 2,4 millions, 2,5 millions. Donc un vrai pas en avant pour avoir la capacité d'accueillir tout le trafic à venir. Et c'est vrai que le level, si ça se passe comme à la Réunion avec la Réunion de Frenchby, le level va être un phénomène, va accélérer la croissance du trafic puisque la Réunion aujourd'hui a une croissance à deux chiffres. Il faut qu'on se prépare à ça. Et c'est pour ça qu'il fallait prendre cette décision d'agrandir le terminal T1 et de porter cette capacité à 3 millions de passagers par an. Pouvoir bénéficier des tarifs à bas prix permettra de voyager encore plus et d'échanger avec l'ailleurs, mais aussi ici, en Guadeloupe. À Petitbourg, le restaurant Karuka a été détruit cette semaine. C'est un fait plutôt rare. Construit de façon illégale sur un espace interdit, il a fallu respecter les règles malgré la grande émotion suscitée par cette destruction. Reportage Mike Sintoré. Ces vidéos avaient fait le tour des réseaux sociaux jeudi dernier et à raison. C'est 25 ans de travail qui ont été détruits en une matinée dans la commune de Petitbourg. La salle privée Karuka, qui accueillait baptême, mariage et événements prestigieux, a été démolie pour non-conformité. Le collectif LCMD rencontrait le maire de Petitbourg ce matin dans la salle des délibérations. Nous ne comprenons pas que le préfet ait été si précis selon une décision de justice qui date de novembre 2000. 17 de démolure trois salles. Nous constatons conformément aux documents qui sont annexés à soi-disant ces autorisations de démolition, que le conservatoire du littoral n'avait pas en gestion. Deux parcelles, donc deux salles, ont été démolies alors qu'il n'y avait aucune autorisation de fait pour le conservatoire du littoral dessus. Nous savons que le maire de Petitbourg avait en gestion préalablement ce territoire et nous sommes là aujourd'hui pour lui demander des comptes par rapport à ce qui s'est passé à Petitbourg. Nous disons qu'aujourd'hui, le 27 juin, qu'il y a eu une bavure judiciaire à Petitbourg et par conséquent, nous ne comptons pas rester là. Installés depuis 1995, les propriétaires n'auraient pas eu le temps de faire face aux ordonnances du président du tribunal administratif de Bastère, accompagnés par la préfecture pour le recours à la force publique. Les propriétaires étaient accusés de construction non autorisée sur le domaine public, de privatisation exclusive non autorisée du domaine public, d'organisation de manifestations festives interdites par arrêté municipal et commercialisation privative non autorisée du domaine public. On lui demande, en tant que premier magistrat de la commune, de nous donner votre avis, de nous donner les documents qui sont en votre possession parce que nous vous demandons, effectivement, nous vous informons que sur votre territoire, il y a eu des choses qui se sont passées qui ne sont pas claires. Le collectif LCMD dénonce une opération qui prend les propriétaires par surprise alors qu'une discussion était prévue pour trouver un terrain d'entente. On n'a pas eu le temps de se préparer, d'autant plus qu'il y a une décision où nous avons fait appel de la décision qu'on nous laisse au moins nous défendre et de savoir que si la décision est infirmée ou si nous ne sommes pas dans nos droits. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que le préfet était aussi pressé. Nous l'avons dit, le lendemain de la démolition, nous devons rencontrer le cancer transditoral. Donc, nous ne comprenons pas que ça a été aussi vite. À ce jour, ETV n'a pas pu recueillir un commentaire de la part du maire de Petitbourg, M. Lossbard. Et puis, un mot, une pensée pour Philippe Bon, emporté par un cancer fulgurant à l'âge de 69 ans. Cet ancien proviseur était notamment connu pour son dynamisme et ses qualités de visionnaire dans son milieu professionnel. Régulièrement, un point est tenu sur l'utilisation des fonds européens en Guadeloupe. Il a eu lieu cette semaine. L'occasion de constater que la Guadeloupe utilise bien les fonds attribués par l'Europe. Il y a quelques années, ça n'était pas le cas. L'occasion également de noter que l'une des nouvelles cibles des aides européennes concerne l'alimentation en eau potable. Jean-Marc Rambarille. La Guadeloupe, engagée sur des programmes financés par le Fonds européen de développement régional, tient le bon cap. En tout cas, selon le responsable de la Commission européenne de la mise en œuvre du FEDER. L'état d'avancement des différents programmes est de 44%. C'est mieux qu'au niveau national qui plafonne à 40% à mi-parcours d'un programme européen d'un milliard d'euros. La deuxième vice-présidente du Conseil régional, Marie-Luz Panchard, partage cet optimisme mais émet tout de même des réserves quant aux conditions d'instruction des dossiers Fonds européen agricole pour le développement rural par la Direction de l'agriculture et des forêts. L'élu régional propose donc à la DAF de tenir compte de l'importance du secteur agricole, la région Guadeloupe étant autorité de gestion. Pour ce qui est de la répartition des aides, elle a été revue compte tenu des priorités locales. L'alimentation en eau potable plus 24 millions d'euros, le tourisme plus 11 millions d'euros, en grande partie pour améliorer la qualité des prestations hôtelières et 10 millions d'euros pour l'environnement dont la moitié sera consacrée au problème sargasse. Et enfin, dernier axe, la création d'une nouvelle disposition réglementaire permettant le cofinancement par le FEDER d'opérations de reconstruction. Participation de l'Europe, 95% du financement. Première région ultra-périphérique bénéficiaire, Saint-Martin, en pleine renaissance. Faisons un point sur notre consommation énergétique. Plus nous sommes nombreux, plus nous consommons de l'énergie, plus nous nous éloignons de l'autonomie énergétique, c'est-à-dire arrêter d'importer du pétrole. La Guadeloupe a réussi à réduire sa consommation d'électricité, mais ça coince sérieusement au niveau des transports. Trop de voitures, trop d'essence, trop de pétrole. Max Saint-Horé. L'Observatoire régional de l'énergie et du climat ont collecté les données sur l'évolution énergétique et climatique de l'archipel. Ce mardi, c'est au Memorial Act que l'Observatoire, créé par l'ADEME Guadeloupe, la région Guadeloupe, Météo France, l'EDF Archipel Guadeloupe et la DIL, nous propose un bilan de l'année 2017 en présentant également ses attentes pour 2018. Concernant l'énergie électrique, on a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que la consommation d'énergie électrique en 2017 a baissé par rapport à 2016, donc il y a évidemment un effet potentiellement économique ou climatique. C'est la preuve surtout que toutes les actions engagées par EDF en matière d'efficacité énergétique pour accompagner les Guadeloupéens à mieux consommer et moins consommer sont efficaces. C'est par exemple toutes les actions qu'on engage pour qu'ils s'équipent de matériel plus performant. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, nous avons atteint plus de 20% d'énergie électrique d'origine renouvelable dans le mix de production. C'est comme ça qu'on est, le mix de production en Guadeloupe. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle puisque c'est une progression par rapport à l'an dernier. Et c'est la preuve qu'on est engagé sur la voie de la transition énergétique qu'on souhaite pour la Guadeloupe. Les énergies renouvelables n'ont jamais été aussi présentes sur le système électrique en Guadeloupe. On est à plus de 20% d'énergie renouvelable. C'est un record. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que les consommations sur le système électrique ont baissé en 2017. Alors certes, dû en particulier par le passage du cyclo de Maria, mais pas seulement. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle encourageante. La nouvelle peut-être un peu moins bonne, c'est que les consommations en général ont augmenté, c'est-à-dire consommation électrique plus carburant, en particulier emmené par le secteur aérien. Mais par contre, sur le secteur transport, on a une petite baisse qui est aussi intéressante. Et c'est de limiter l'accroissement de la consommation énergétique et en même temps de développer les énergies renouvelables. Voilà, c'est ce qui est prévu sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables augmente de 14% en un an et atteint son plus haut niveau. Ces bons résultats sur l'électricité contribuent à l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, même si un travail d'information et de pédagogie est encore à mettre en place avec les citoyens et les collectivités pour pousser le progrès, notamment dans le domaine des transports. À la fois lorsqu'ils doivent s'équiper en nouveaux matériels, mais aussi, je dirais, dans tous les gestes du quotidien, sur bien gérer le bon moment, on anime ces climatisations, toute cette dimension-là. Je pense qu'il y a des progrès importants qui sont faits depuis plusieurs années. Beaucoup d'initiatives qui existent sur le territoire. On voit qu'il y a des offres, en particulier celles d'EDF, qui sont intéressantes à la fois sur les énergies renouvelables, sur le chauffe-eau solaire, sur de la clim performante, sur des luminaires performants aussi. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se font. Il y a aussi d'autres choses qui se font au niveau des collectivités et des entreprises. On a des appels à projets avec la région, avec l'ADEME, avec EDF, pour encourager tous les acteurs à mettre davantage d'énergie renouvelable et faire de la maîtrise de l'énergie, par exemple sur l'éclairage public, par exemple sur la mobilité électrique, par exemple sur le bâtiment performant. Donc tout ça fait que les acteurs ici sont encouragés à aller dans le sens de la transition énergétique. 80 km par heure, ça y est, nous y sommes. Une limite à respecter. La plupart des panneaux sont changés. Certains automobilistes grognent encore. D'autres applaudissent. Jean-Marc Rabarichon. 80 km par heure. Il va falloir le signaler partout où ce sera nécessaire. Cette tâche est celle de route de Guadeloupe. Aujourd'hui, ce sont 22 panneaux de signalisation qui ont été remplacés, mais tous ne le seront pas. On était tous formatés quand on a passé le permis de conduire, que c'était la vitesse sur route bidirectionnelle, c'était 90 km heure. Donc je pense que le plus gros travail qui est à faire, c'est celui-là. Donc faire en sorte que les automobilistes changent de logiciel, admettent que maintenant, que la vitesse maximale autorisée sur route bidirectionnelle, c'est 80 km heure. Je pense que ça, c'est le plus gros travail. En termes de travail pratique pour route de Guadeloupe, ça a été une trentaine de panneaux qu'il a fallu soit changer ou mettre des nouveaux panneaux. Ce ne sont pas tous les panneaux à 90 km heure qui étaient sur le réseau qu'on va enlever. Donc tout ce qui est chaussée à voie séparée, c'est le cas de la roue 4 de Pointe-à-Pitre, ce qu'on appelle communément la roue 4 de Pointe-à-Pitre, ces panneaux-là ne sont pas concernés. Donc vous avez dû voir qu'ils sont toujours en place et qu'ils resteront en place pour l'instant, tant que la loi n'a pas changé. Du côté de certains automobilistes, cette réglementation ne va pas changer grand-chose, même si certains reconnaissent qu'il s'agit là d'une bonne initiative. La vitesse sur la route, c'est plus lié au comportement des individus. Ce n'est pas forcément en élaborant des lois, des principes que ça va changer grand-chose. Et puis ça va prendre du temps aussi pour que ça puisse rentrer dans les meilleurs. Je ne pense pas que ça changera. Bon, je pense que 90, on ne respecte pas. Donc 80, on ne va pas respecter. On ne me l'a pas donné mon permis parce que je roulais à 80. Alors qu'on m'a dit qu'il faut respecter la limitation de vitesse qui est de 90. Donc le mètre à 80, je ne vois pas quel est l'intérêt en fait. Alors cette limitation de vitesse, nous, ACS, conformément aux lois naturelles, nous disons que c'est une bonne décision. Maintenant, il reste à attendre sa finalité. Quoi qu'il en soit, il faudra respecter cette nouvelle vitesse de circulation pour éviter les amendes pour excès de vitesse. Le tir, une discipline sportive plutôt méconnue. Jean-Marc Rabarie-Jeune a été à la rencontre de jeunes enfants s'entraînant pour le championnat de France des écoles de tir. Regardez. Derniers instants de préparation en Guadeloupe pour ces jeunes tireurs sportifs. Leur objectif, décrocher une médaille lors des prochains championnats de France des écoles de tir à Colmar, au pistolet ou à la carabine. Je suis déjà allée en Martinique, j'ai été qualifiée pour aller en Guyane, mais je ne suis pas allée. J'ai déjà fait des bons scores, donc je suis préparée pour moi. Alors en carabine, nous avons aussi des qualifiés. On a un petit, Jean-Renier, Zing, qui part en championnat de France et qui a progressé énormément et qui doit normalement se maintenir à une bonne place. À la carabine, il y a des virgules et puis en tir, puis il y a des points à compter. Après, c'est le total qui va être le point. Le tir sportif est un sport qui attire de plus en plus. Du coup, l'encadrement et l'accompagnement des futurs pratiquants doivent être pris en compte de façon pratique. C'est une formation d'animateurs et d'initiateurs permettant à des gens de pouvoir former à leur tour les jeunes ou les adultes, les débutants qui arrivent dans les clubs pour pouvoir progresser. Alors il y a deux pratiques de tir. On a ce qu'on appelle le tir de loisir, pour quelqu'un qui aime les armes et qui veut juste s'amuser. Et on a le tir sportif, où là on a besoin de conditions physiques, un mental très puissant, puisqu'on ne doit pas bouger, on ne doit pas trembler et de prendre du plaisir. Si les jeunes peuvent pratiquer ce sport, c'est bien évidemment en accord avec les parents. Mon père m'a dit qu'il allait m'amener quelque part, un jour une surprise. Et du coup, on est venu ici, j'ai testé la carabine et le pistolet, j'ai tout de suite adhéré à la carabine. Les règles de pratique sont strictes et la discipline est exigeante. Et comme dans tous les sports, on obtient ce qui se fait de mieux, avec de la volonté et beaucoup de travail. Un peu de danse pour terminer. La chorégraphe Maggie Bordé revient après trois ans d'absence pour son troisième spectacle, épisode 0. Jean-Marc Arbarigène. De la danse, du chant, le tout en harmonie. Et c'est tout en poésie que l'artiste nous raconte son oeuvre. L'épisode 0, c'est vraiment le démembrement du corps. Comment l'homme est à disposition du temps pour pouvoir atteindre l'objectif de la journée. Et pourquoi 0 ? Parce que l'épisode 0 n'existe pas proprement dit. Effectivement, l'homme a besoin de référentiels pour mieux se situer, de repères. Mais la vie est un cycle et il faut le noter. Le temps suit sa route. Ce qui est Valabière ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous nous attèlerons à tisser cette toile d'épisode 0. Afin de montrer comment aujourd'hui, cet épisode 0, demain peut-être sera encore un épisode 0. Le temps aussi a permis que nous puissions cheminer sur épisode 0. Aux côtés de Ludovic Bibéron, chorégraphe, Octavia Miranda et Nelson Rougier sur cette pièce. Les voix ont notamment de parcours différents. Et comme vous pourrez le constater, cette pièce est très éclectique. De gens différents, de jazz, de contemporains, de modernes, de traditionnels. Le vecteur utilisé aussi, c'est une partition jouée sur mesure, musicalement. Et donc, afin de permettre de corroborer le tout. Et que l'essence même de la pièce soit perçue par l'ensemble des spectateurs qui viendront assister à cette comédie humaine. Parmi les voix qui se produisent durant ce spectacle, celle de François Ladrezot et qui, ici, s'inscrit dans un contexte légèrement différent de celui qui l'occupe régulièrement dans son groupe à Kiyo. Autant pour les chorégraphies, les voix que pour l'histoire, épisode 0 est un spectacle à voir absolument samedi soir et dimanche soir au parc d'activité de Jarry. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501